Dans ce tutoriel de vidéo du jeudi, on va reprendre les bases de la création des systèmes de particules, les N-particles, dans Maya. Alors, comme on le disait en introduction, on a plusieurs possibilités pour créer différents effets spéciaux maintenant dans Maya. On a les systèmes de particules, les N-particles, avec le moteur de simulation Nucleus. On a les fluides, bien entendu. On a Bifrost maintenant et X-GEN qui sont des systèmes qui se sont rajoutés pour simuler plutôt de l'eau. Ici, X-GEN pour simuler des instances d'éléments, comme des cheveux, des éléments végétaux aussi. Et donc, tous ces systèmes-là, sans oublier le Paint Effect, bien entendu, tous ces systèmes-là vont pouvoir être mis ensemble aux coordonnées pour pouvoir réussir le visuel que l'on recherche. Ici, ce que l'on va faire, c'est qu'on va repartir de la base, bien entendu. Il faut toujours commencer par la base. Et ici, la simulation de systèmes de particules relativement simples, des flammes et de la fumée qu'on va accrocher à des réacteurs d'un engin spatial. Rien de plus classique, donc en science-fiction à réaliser, mais faut-il pouvoir le réaliser relativement rapidement. Alors, la solution la plus rapide, effectivement, est de tabler sur un système de particules que l'on va accrocher derrière les réacteurs de l'engin. D'imaginer que l'on va faire, donc, le rendu avec un shader pour les particules de type Particle Cloud et un shader en Maya Software. Ce qui n'est pas forcément la meilleure solution en termes de qualité de rendu. Et, bien entendu, le décor et l'engin volant, on le fera avec un moteur de rendu plus intéressant, je dirais, en termes visuels, comme Arnold qui est implémenté dans Maya, où vous verrez éventuellement comme plugin. On a des solutions, bien sûr, plus intéressantes visuellement pour les particules, comme les fluides, qui vont donner globalement un meilleur résultat, mais des temps de calcul beaucoup plus élevés. Donc, si on a une séquence comme celle que l'on voit actuellement à l'écran, avec une distance relativement moyenne à lointaine sur l'engin qui passe, et bien, si on veut faire ça assez rapidement, on peut éventuellement lancer, donc, un système de n-particles avec un shader de Particle Cloud pour obtenir un assez bon résultat, quitte à venir, donc, le retravailler éventuellement dans un logiciel de compositing comme Nuke, où on pourra éventuellement, donc, retravailler, si on a fait plusieurs couches de rendu, retravailler, donc, cette partie de rendu du système de particules. OK, donc, nous, on va regarder comment on peut mettre en place, ici, ce système-là, de manière assez simple, ici. OK. Donc, on vient, donc, sur notre séquence, ici. Donc, on recharge la scène, ici, et donc, on va venir, ici, donc, sur la caméra perspective pour se mettre au début, ici, donc, de l'engin qui passe. OK. On va venir, donc, créer deux émetteurs. Alors, un premier émetteur avec un système de particules, donc, un émetteur volumétrique, ici. Basic émetteur attribut volume, ici. Donc, ça, c'est relativement simple à faire. On le refait, ici. On va le refaire ensemble, ici, sur le réacteur du milieu. Hop. On vient, donc, dans FX. On a le menu, donc, N Particles, ici, avec toutes les possibilités, donc, en termes d'émissions, principalement, et de gestion, de création, donc, des particules. Et donc, on va venir, ici, donc, faire Create Emitter. Et, donc, Create Emitter, on va sélectionner Volume. Dans Volume, on va sélectionner, ici, Cylindre. Et puis, dans les paramètres de Cylindre, pour que l'on ait, donc, les gaz qui sortent vers l'arrière, qui brûlent, on va faire E Long Axis, ici. Donc, on va mettre 1, c'est-à-dire le long de l'axe du cylindre. Et E Way Axis, on va mettre juste une petite valeur, 0,1 ou 0,05. Et puis, Around Axis, on peut mettre un peu, c'est-à-dire, les particules vont tourner autour de l'axe du cylindre, ici. Ça, c'est assez intéressant. On peut mettre une random direction, ici, pour que les particules s'écartent par rapport au cylindre. Et Directional Speed, aussi. On peut mettre un peu Directional Speed, pour brouiller un peu l'émission, ici. Alors, on pourra revenir sur ces paramètres, ici, pour l'instant, notamment sur le Rate, qui va être beaucoup plus important. Ici, je mets... 10 000. OK. Et je fais Create. OK. Donc, là, j'ai un cylindre qui est apparu, donc, d'émission, il est là. Et mettre Particle 2, c'est le deuxième, que je viens de créer dans la scène. Il y a un N Particle 2, ici. Et donc, je peux, ici, déplacer, donc, mon système. Alors, on va le regarder sans l'accrocher, pour l'instant, donc, à l'engin qui va nous quitter, dès qu'on va lancer le player, ici. Qu'est-ce que ça donne ? Ça donne ceci. Donc, on a, ici, des particules. Alors, les particules tombent, parce qu'on est avec le moteur Nucleus, qui contient, donc, une gravité par défaut. Et si on ne veut pas que la gravité intervienne ou que l'on veut mettre sa propre gravité ou sa force descendante de son choix, eh bien, on va venir, donc, dans les particules et cliquer sur Ignore Solver Gravity, ici. Donc, on relance. Voilà. Donc, là, on a les particules qui partent, donc, selon un axe. Donc, on a dû oublier un paramètre dans la direction, ici. Voilà. Il ne faut pas mettre... Il faut mettre 0, ici, dans la direction. OK. Et on relance. Voilà. Et donc, là, on a les particules qui ont un sacré spread, un écartement assez important, ici. Donc, random direction, on va quand même venir réduire un peu, plutôt inférieur à 1, 0,7, ou quelque chose comme ça. Voilà. Donc, là, on a des particules. Ça va un peu mieux. Donc, la vitesse n'est pas terrible pour l'instant. OK. On peut aller un peu plus vite. Alors, en même temps, on peut aller un peu plus vite. En même temps, comme ça va être accroché à l'engin, ça va laisser les particules sur place. On n'a pas intérêt à caser une vitesse trop lente. Autrement, le panache va trop s'étirer. Donc, on restera sur des vitesses, ici. Long axis, donc, on peut l'augmenter. Ça permettra de fuseler un peu plus. Voilà. De fuseler un peu plus, donc, les particules. Ici, around axis, donc, là, on va mettre 0,05. Voilà. OK. Donc, on peut régler ces paramètres. Voilà. Ça part comme ça, ici. Et donc, c'est ce système de particules qu'on va, donc, maintenant accrocher, donc, au... Donc, en parent-enfant, ce qu'on a fait ici. Donc, le starwalk, ici, on a les émetteurs qui sont accrochés. Alors, on n'a pas besoin, bien sûr, d'accrocher le système de particules. En parent-enfant, on accroche l'émetteur. C'est lui qui va émettre des particules. Le système de particules, lui, restant une identité globale sur la scène, un node qui va grandir au fur et à mesure pour prendre en compte toutes les particules ou qu'elles soient, donc, dans la scène. Donc, ici, on a l'émetteur, ici, le nouveau émetteur qu'on a créé. Donc, on pourra le mettre, donc, avec le starwalk, ici, l'émetteur. On va voir qu'on a mis une turbulence en plus, pourquoi ? En termes de champ de force. Et on a, donc, un émetteur, ici. Pour avoir le deuxième émetteur, donc, on va partir sur l'idée qu'on vient de le mettre en place. l'émetteur, ici, le voilà, le premier. Pour avoir, donc, un deuxième émetteur, une deuxième traînée, ici, donc, sortie de gaz, eh bien, on va créer un deuxième émetteur. Donc, on va faire CTRL-D et déplacer l'émetteur, ici, ça va être l'émetteur fumée 5. Et puis, on va venir, donc, simplement, dans, Windows, pardon, Relationship Editor, Dynamic Relationship, et on va venir, donc, dire que le système de particules, donc, ça sera celui que j'ai déjà créé, le N particle, ici, que j'ai créé, eh bien, ce N particle, je le sélectionne, et dans émetteur, je vais sélectionner, donc, les deux émetteurs. Donc, j'ai mon nouvel émetteur, émette particle 2, ici, c'est celui que je viens de créer pour montrer comment ça va fonctionner, ici, et j'ai les deux autres qui sont semblables, et je les ai sélectionnés pour qu'ils émettent le système de particules, N particle, et donc, on voit ce qui est intéressant, ici, dans Maya, c'est qu'on peut avoir un système de particules qui va être construit, créé, à partir d'émetteurs distincts. Donc, ici, on a deux émetteurs distincts, alors, ils sont semblables, mais ils pourraient ne pas être semblables, il suffira de les sélectionner, ici, dans la liste, pour que ça crée un seul système de particules. Alors, l'avantage, bien, c'est quand, si les deux systèmes se... Enfin, si les deux émetteurs émettent relativement proches, ce qui est le cas ici, les particules vont pouvoir se fusionner éventuellement, et en termes, donc, de rendu et de shader, on peut obtenir quelque chose d'intéressant, comme dans, je dirais, quelque chose de réel, où on a les fumées qui se mélangent, ça ne fait plus qu'un tout, et donc, c'est ce qu'on veut obtenir dans le rendu 3D. OK. Donc, ici, les deux émetteurs accrochés, et donc, du coup, on a peu de vitesse, on a peu de vitesse ici, mais on laisse une traînée, ici, donc, la deuxième chose à faire, en termes de particules, on peut voir, voilà, ça donne ça, si on regarde, les ronds ici de particules. Alors, pourquoi on obtient des ronds ? Au début, par défaut, on obtient des points, dans les particules, et donc, on va venir sur le N Particle Shape, qui est là, le node qui contient tous les caractéristiques, donc, des particules, et puis, on va dans Particle Type, choisir, donc, bien entendu, les particules de type, de type Cloud, voilà, Shading, Particle Render Type, Cloud, donc, SW pour Software, donc, ça sera au moins AVMaya Software, et les autres moteurs de rendu qui rendent, donc, ce type de particules, on verra le cas particulier d'Arnold, qui travaille d'une certaine manière, ça sera l'objet d'un autre tutoriel, vous verrez, ça fonctionne, et donc, Cloud, ici, on va définir, donc, le système Cloud, et du coup, on va définir aussi, donc, une taille de radius, ici, un peu maximale, ici, donc, on a une valeur à peu près d'1, 1, 0, 1, ici, parce qu'on va jouer ensuite, en dessous, par rapport à l'âge normalisé des particules, donc, l'âge normalisé des particules, c'est une variation entre 0 et 1, 0, la particule née, 1, elle disparaît, elle meurt, malgré, donc, c'est toujours cette valeur, entre 0 et 1, quel que soit le temps réel de la durée des particules, une particule peut durer, par exemple, 5 secondes, 6 secondes, 10 secondes, quand on le normalise, en fait, on divise par la durée, et donc, on se retrouve toujours avec une fourchette de temps normalisé entre 0 et 1, ça, c'est intéressant, parce qu'on va pouvoir utiliser des rampes pour colorer, rendre plus ou moins opaques les particules, et une rampe, ici, par exemple, intéressante au niveau du radius scale, ça veut dire qu'au départ, et on le voit ici, sur l'engin, au début, on a des particules de taille plus modestes, plus petites, et puis, on a ensuite des particules qui vont grandir, et ensuite, retomber, ici, se réduire. Donc, on peut voir les changements, ici, par exemple, si je prends la base, et je rends en 10, voilà ce qu'il se passe, ces particules, au début de leur naissance, un peu plus loin dans leur vie, voilà, je gonfle, je pince, par exemple, ici, ça, c'est très intéressant de pouvoir régler, surtout dans ce cas de figure, bien entendu, la taille des particules. Ensuite, dans le n-particle shape, on a la possibilité, donc, de jouer sur l'opacité, sur le color, sur l'incandescence, ici, par rapport, alors, on a laissé constant, ici, par rapport, donc, à des valeurs, aussi, pareil, de l'âge normalisé, et ainsi de suite. Bon, alors, comme on utilise, donc, ici, des clouds, et on aime bien le particule cloud, ici, on va venir, donc, mettre en place un particule cloud, ok, je clique sur l'hypershade, donc, sur l'hypershade, on a, dans, create node, volumétrique maya, volume fog, volume shader, particle cloud, ici, ok, donc, notre particle cloud, le voilà, ici, qu'on a créé, donc, ça, c'est celui par défaut, il ne faut pas le toucher, le 1, ici, il vaut mieux en créer d'autres, ça, c'est une des choses de maya, ici, et donc, on va venir créer, donc, le particule cloud, il est un peu plus sophistiqué, je dirais, que, il est un peu plus sophistiqué, je vais le mettre ici de côté, que les simples rampes que l'on a vues, donc, dans le shape des particules, bien entendu, il a beaucoup plus de paramètres, alors, on retrouve le canal color, transparence, incandescence, ici, qui sont les trois que l'on a, donc, dans le particle shape, mais aussi, on a, bon, le glow, et dans la transparence, on a un jeu assez intéressant de densité, blood map et hardness, ici, qui permettent de découper la particule, pour autant qu'on mette des valeurs relativement en base, dans blood map et hardness, et une densité relativement élevée, ici, on a une découpe de particules, assez nuageuse, assez intéressante, ok, on travaillera sur le noise, aussi, ici, pour affiner, donc, justement, la découpe des particules, et puis, comme on le fait, maintenant, de manière automatique, dans le N particle shape, on peut mettre en place des rampes, donc, là, c'est nous qui avons mis en place les couleurs, ici, des rampes, donc, la rampe, bien sûr, ça se trouve dans texture 2D, ici, texture 2D, on va avoir, donc, en fait, une rampe, ici, je vais en recréer une, pour le montrer, avec son placement de texture, et, effectivement, voilà, ici, on va supprimer le placement de texture, et comme on a une rampe par défaut, qui est en V coordinate, hop, on va venir connecter, ici, le V coordinate, pour redonner, donc, une direction, enfin, une valeur d'entrée à la rampe, pour qu'on puisse choisir la couleur qui va, et donc, ici, par défaut, enfin, par défaut, en premier, je dirais plutôt, on pourra utiliser autre chose, et faire des choses plus sophistiquées, avec le particule cloud, en utilisant, notamment, la notion de time, sur le noise, et des choses comme ça, ici, ce que l'on va faire, c'est, en général, prendre l'âge normalisé, comme on voit les trois connexions, sur, les quatre connexions, sur les rampes, l'âge normalisé, et venir le connecter sur le V ramp, ce qui fait que, l'âge normalisé, on a une variation entre 0 et 1, ça tombe bien, le V coordinate a besoin, d'une valeur entre 0 et 1, en général, si on ne change rien, pour faire évoluer, bien entendu, la rampe, donc, entre le noir et le blanc, ici, par défaut, bien entendu, on pourra mettre n'importe quelle couleur, ici, donc, au départ, pour l'incandescence, comme pour la couleur, on a ce type de couleur, donc, c'est à la naissance, sur la gauche, du jaune et du rouge, qui s'intercalent, et puis, ensuite, on passe à du noir, ici, ça, c'est pour l'incandescence, peut-être qu'on a mis, ici, voilà, pour le visuel, donc, du canal color, quelque chose d'un peu plus clair, ici, pour qu'on n'ait pas forcément que de la fumée noire, derrière, ok, on a du glow, aussi, que l'on va mettre en place, au début, c'est en glow, donc, ça brille, et après, les fumées noires ne brillent pas du tout, là, c'est l'inverse, donc, au niveau de la transparence, c'est pas transparent au début, et ça devient transparent, un peu plus, quand la fumée commence à s'évaporer, noir commence à s'évaporer, ici, voilà un peu la mise en place, c'est le B.A.B. ici, avec le Bloodmap et le Rodness BC, ici, on pourra venir, on le fera dans un prochain tutoriel, travailler sur le Bloodmap et le Rodness, en mettant des Noises dedans, pour obtenir quelque chose d'un peu plus sophistiqué, en termes de shader, et d'épaisseur de shader, qui peuvent être intéressants, ici, travailler éventuellement sur le Noise, éventuellement, imaginer que l'on peut mettre un peu un surface-y, sur ces particles Cloud, pour donner un peu de brillance éventuellement, ça se trouvera ici, diffuse coefficient, ici. Donc, reste à régler, en fait, la durée de vie des particules, on n'en a pas parlé, puisqu'on a parlé d'âge normalisé, donc, il faut régler, donc, la durée de vie des particules, ici, Lightspan, par défaut, on est en Live Forever, donc, les particules durent tout le temps, à partir du moment où elles sont créées, eh bien, on va, donc, venir sur un Random Range, ici, donc, c'est ce qu'on a sélectionné, ça veut dire qu'on a une durée de vie principale, déterminée, et on va avoir une variation en plus et en moins, avec la valeur de Random, ici, donc, 0,08, pour 0,15, donc, on voit 0,15 secondes, ça ne fait pas beaucoup, ça fait 0,2 si on arrondit, donc, ça fait 5, ça fait 4,5 frames, les particules durent 4,5 frames, mais, elles sont recréées automatiquement, donc, ce qui va nécessiter, pour avoir un nombre important de frames, d'avoir un émetteur qui va, comme on dit, cracher des particules, et, donc, à ce moment-là, vous voyez, on veut une valeur, par défaut, c'est 100, la particule seconde, et là, on est à 20,500 particules secondes, de telle manière, d'avoir un bon paquet de particules, qui sortent ici, pour pouvoir, donc, effectivement, donc, avoir, une traînée relativement importante, qu'on pourra, si nécessaire, venir épaissir, ici, ok, et, on pourra, donc, travailler, bien entendu, au niveau, donc, du rendu, les, le positionnement, donc, du glow, des couleurs, des brillances, de l'ensemble, donc, ici, des différents éléments, alors, ici, on voit, voilà, ce que ça donne, ici, donc, la fumée, alors, est-ce qu'elle est assez épaisse, ou pas, c'est trop transparent, on pourra jouer, donc, revenir sur, les canaux, donc, de transparence, donc, la transparence, c'est la rampe 3, ici, alors, je n'ai pas renommé les rampes, et conseiller de renommer les rampes, rampe 3, on enlève le 3, et on met trans, ici, pour transparence, donc, est-ce qu'on est trop transparent, ici, au final, donc, on va mettre une couleur supplémentaire, qui va être, un peu plus sombre, ici, voilà, qui va éviter, donc, immédiatement, de perdre, donc, de la transparence, et d'avoir, voilà, un peu plus de fumée noire, éventuellement, quitte à remonter, un peu, ici, la transparence, pour jouer dessus, pour faire disparaître, un peu plus tôt, les particules, donc, l'idée, c'est de les faire disparaître, avant qu'elles meurent, de la manière qu'elles soient dissoutes, visuellement, plutôt qu'elles disparaissent, de manière nette, parce que ça se voit, donc, dans l'animation, que les particules disparaissent, il vaut mieux les dissoudre visuellement, et donc, de travailler sur cette valeur, donc, de blanc, ici, avant la fin, donc, de la vie des rampes, ici, et puis, éventuellement, on peut, ici, sur, là, le gris, mettre, bien entendu, une texture, sur le gris moyen, ici, de des textures, et bien, noise, ici, on va prendre un perlinoise, sur lequel on viendra, on viendra, assombrir un peu le blanc, pour être plutôt dans les noirs, ici, avec une fréquence, donc, de 3, ici, ok, on relance le rendu, ce qui permettra, donc, d'avoir, une variation plus intéressante, voilà, on voit des tâches plus sombres, volats noirs, maintenant, dans le, dans le brouillard, et donc, en termes de transparence, et, choses comme ça, donc, on va pouvoir travailler là-dessus, fréquencies, fréquencies ratio, non, fréquencies ratio, pour avoir quelque chose de plus doux, voilà, ok, ici, le fameux time, ici, on pourra le, le lier à un paramètre, donc, du, du système, ici, derrière, alors, ce que j'ai oublié de dire, j'y pense maintenant, j'ai créé, un particle simpleur info, pour avoir l'âge normalisé, ici, c'est le particle simpleur info, donc, c'est un utilitaire, et on a, donc, différents paramètres, et donc, notamment, l'âge normalisé, le temps de naissance, qui est intéressant, la durée de vie, la durée de vie par particule, il y a plein de choses très intéressantes, ici, et donc, notamment, l'âge normalisé, donc, il faut créer ce, ce système, connecter les rampes, et connecter aux particules cloud, automatiquement, Maya, en remontant l'arborescence, va savoir, qu'on utilise, le particle simpleur info, pour le système de particules, qui utilise le particle cloud, ici, ok, donc, c'est pour ça, que ça fonctionne, ici, j'avais oublié, ce petit détail, ici, comme quoi, il faut écouter tout le tutoriel, pour bien suivre, on voit les petites tâches noires, ici, ok, qui sont présentes, donc, on peut, et je terminerai là-dessus, rampe transparente, je reviens dessus, paf, paf, ici, ok, et je vais, donc, ici, j'ai, je vais recréer un autre, ici, un autre élément, voilà, hop, ici, je vais pas, celui-là, là, celui-là, là, et ces deux-là, celui-là, il a déjà son, le noise, et celui-là, je vais lui mettre le même noise, en entrée, ok, ici, et je vais venir, donc, pour ça, faire plutôt un drag and drop, donc, je prends en partie cloud, je fais input, output, ici, je vais sûrement retrouver mon noise, 2, ici, ok, qui vient sur la rampe transparente, ok, c'est lui, donc, il faut que je revienne, sur la rampe ici, ok, et mon noise 2, qui est, j'ai sélectionné ici, la bonne couleur, bouton du milieu de la souris, drag and drop ici, voilà, donc, c'est le même, j'ai deux connexions, qui vont maintenant, donc, sur la rampe ici, ce qui fait que j'ai, une plage, qui est un peu plus, qui est dans le noise, qui est un peu plus importante, et qui va me permettre, donc, de, voilà, de travailler ce noise, ces effets, donc, ici, avec un même noise, j'ai une plage plus importante, sur la rampe ici, ok, donc, color gain, je peux remonter ici, pour enlever les noirs, pour dissoudre un peu, les points noirs, éventuellement, ok, voilà, donc, on a quelque chose de plus doux, ici, et donc, on voit des effets, donc, on travaille, donc, un peu plus sur monter, un peu, voilà, on pourra travailler comme ça, voilà, les effets, bien sûr, il y a la fréquence, l'amplitude dans le noise, je ne regarde pas en détail, ici, voilà, donc, j'obtiens quelque chose d'un peu plus volumétrique, avec des variations de luminosité, et ces variations de luminosité, dans la fumée, donnent cette épaisseur-là, si on avait quelque chose d'uniforme, bien entendu, on ne verrait pas l'épaisseur de la fumée, c'est comme ça qu'on voit l'épaisseur de la fumée, avec les variations de luminosité, elles sont allées à rechercher, grâce à des noise, à des rampes que l'on met bien en place, comme on vient de le faire, ici, voilà, donc, ici, un peu le travail réalisé, qui est un peu le B.A.B.A. de la création, donc, de particules, dans Maya, ici, pour rapidement réaliser, donc, des particules à la sortie des réacteurs, donc, d'un engin spatial. Sous-titrage Société Radio-Canada, Sous-titrage Société Radio-Canada, Sous-titrage Société Radio-Canada, ...